Bonjour à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo tier list, car ça fait très longtemps que j'en ai pas faite, et on aime bien, vous aimez bien, enfin, on est très content. Et aujourd'hui, c'est une tier list sur les personnages principaux de Ace Attorney, et pas les personnages secondaires, parce que de 1, je me rappelle pas tout le monde, hein, de 2, on va pas noter des gens qui sont emparus pas très longtemps, et de 3, aussi j'ai pas joué au jeu suivant la prélogie principale. Enfin, j'ai commencé le 5, je crois, mais le 4, j'ai zappé, et encore une fois, ben, j'ai pas fait toutes les enquêtes, donc je peux pas vous dire. Il n'empêche que, c'est parti mon kiki, je me décale, je me décale pas en fait, je me rappelais plus comment j'avais fait mon montage de la fois dernière, mais si, c'est bon. Ok, donc je vous mettrai le lien de la tier list dans la barre d'infos, bien sûr, et boum, voici les personnages, alors je trouvais que c'était une liste assez cool. Bien sûr, on va changer le nom des catégories, parce que A, B, C, D, vraiment flemme. S, on va mettre Goat Chair, parce que, voilà, A, on va mettre Lévez-vous. En B, on va mettre Ok, je t'aime bien, tu vois, on les aime bien ces petits persos. C, on va dire Bof, parce que, juste Bof, en fait, et D, P, K, t'es là, tout simplement. Alors, du coup, on va commencer, les prénoms, je risque de les oublier, bien sûr, mais là, je crois que c'est Andrea Landry, et j'ai pas trop d'avis. Je dirais, Ok, je t'aime bien, ou Bof, je sais pas trop, entre les deux. On verra au fur et à mesure du temps, s'il y a pas, t'as de personnage pour lequel je me dis, non, tu n'es pas au même niveau que cette personne. Alors, elle, je le connais pas, donc ce sera dans Pourquoi t'es là, bien sûr. Apollo, ben là, typiquement, tu vois, c'est un Ok, je t'aime bien. Donc, Andrea, je vais la mettre dans Bof, parce que Apollo est cool, c'est pas du tout mon préféré. Athena, c'est Pourquoi t'es là ? Je suis DSL, vraiment, sincèrement, notamment auprès de mon frère, qui aime bien Athena, je le sais. Moi, je peux pas. Pourtant, j'ai pas vu beaucoup, parce que j'ai juste, comme je vous dis, j'ai joué une ou deux affaires du 5, et j'avais entreaperçu le 4. Ça m'a suffi pour savoir que je n'aimais pas ce personnage. Dahlia, un pur banger, c'est un bébou, parce que son personnage est trop bien, trop bien développé. Son karadien, il est aussi super joli. Son affaire, enfin, le jeu, son affaire et tout, c'était juste une dingue. Lui, je ne sais pas c'est qui. Dictective, là, c'est l'exemple parfait du Goat. Il est super drôle, super marrant, très attachant. Je trouve qu'il a une vibe de ressembler à mon papa, coucou papa. Et, ben, je sais pas, en fait, ce qui n'aime pas Dictective, détendez-vous, il n'aime pas des bonnes personnes. Surtout que si vous avez regardé le let's play d'Antoine Daniel, ben, on ne peut que l'aimer avec la personnalité qu'il lui donne. Ensuite, quelqu'un que je ne connais pas, ensuite, Benjamin Hunter, bien sur le Goat. Un des personnages préférés d'Acee Dorni, comme beaucoup de gens, je suppose, mais il est trop cool. Emma, je vais la mettre dans les bébous, parce que c'est un des personnages plus féminins préférés. Je la trouve vraiment cool, son design, etc. Mais je la préfère quand elle était enfant que quand elle est vieille et quand elle marche chez Snackos. Après, je l'aime quand même énormément, c'est pour ça qu'elle est dans les bébous. Mais écoutez, je ne sais pas. Je pense que je préférais son personnage avant, mais le fait que j'ai re-revu dans les jeux qu'Antoine Daniel a fait, je ne sais pas, ça m'a fait un petit peu moins l'aimer, même si je l'adore toujours quand même. Francisca, c'est pareil, elle fait partie des bébous, son personnage est super bien développé, j'ai envie de la faire en cosplay. Et au final, c'était une méchante, tu vois, une bonne karma. Mais elle a un grand cœur quand même. Ensuite, je ne sais pas c'est qui. Ensuite, lui, bof, je ne me rappelle même plus de son nom. C'est un mec, il est là, ok, je ne me rappelle plus trop à quoi il sert. Enfin, je vois sa personnalité, etc. Mais je ne sais plus trop, donc bon. Godot, Godot, c'est un goat. Il est tellement stylé et son histoire m'a mis tellement de la peine. Et genre, c'était tellement mon enquête préférée. Slay Godot, il slay juste en fait, tu vois, il arrive comme ça. Ah oui, c'est Monsieur Rustenberg, je crois. Je l'aime, ça, il est marrant. Mais après, on ne veut pas beaucoup. On s'en fout un peu, mais il est marrant. C'est Iris. Iris, elle est donc, je t'aime bien. Je l'aime moins que Dahlia parce qu'elle est un peu plus lisse, etc. Et parce que des fois, je ne comprends pas tout. Mais bon, je l'aime bien, tu vois. Donc elle est là. Elle, je ne sais pas c'est qui. Ensuite, on a, je ne sais jamais qui. Et qui est dans les Gavineurs. Lui, je crois que c'est Clavier. Clavier, il fait partie des B.E.V.O., il est très drôle. Je l'aime bien. Et surtout le fait que ce soit un personnage... Antoine Aya utilise de l'autotune. Alors oui, je suis très visée par Antoine Daniel parce que, vu que c'est le truc le plus récent, c'est là où j'ai le plus de souvenirs. Mais son personnage est vraiment marrant. Il est sympa. Ce n'est pas le meilleur des procureurs, mais il est très bien. Alors que son frère, c'est même du pourquoi t'es là. Mais là, c'est du pourquoi t'es là de je ne t'aime pas. Il est trop nul. Nul, nul, nul. La miroir. La miroir, je disais, c'est entre je t'aime ça et les B.E.V.O. Mais je pense que je vais quand même la mettre dans les B.E.V.O. Parce que, bah, les B.E.V.O. Toute son histoire, elle était trop bien. Je ne vais pas vous spoiler, mais sachez que j'adore. Son enquête, même si un peu tiré par les cheveux, je l'avoue, était quand même sympa. Et le personnage est trop cool. Enfin, elle est trop la classe. Mia. Mia, c'est ça. Mia, c'est, je ne sais pas, entre je t'aime bien et bof. Mais je vais dire bof parce qu'on ne la voit pas beaucoup. Alors, ok, c'est un peu elle qui a lancé le tout. Mais bon, à part venir avec de l'autotune, à quoi tu sers ? Puis, j'ai oublié son prénom encore une fois. Je crois qu'il s'appelle Paul. Je vais le mettre dans je t'aime bien. Parce qu'il est marrant. Mais un peu redondant, un peu lourd parfois, quand même. Mais on l'aime bien, quand même. Elle, je crois que je sais qui. Je crois qu'elle fait partie de la première affaire du 5 avec Apollo 6. Et je crois que je ne l'aimais pas, sans raison. Donc, pourquoi tu es là ? On ne t'aime pas vraiment pas. Eva, côté soucis. Un autre exemple de Goat. Mais tu vois, elle est à côté de gens trop stylés. Mais c'est plutôt du Goat-esque, pardon, comme dictéctif, tu vois. La Lafayette est là, elle est trop marrante. C'est un personnage principal et central de Ace Attorney. Et ça me fait de la peine de ne pas la revoir. Oh, elle, j'ai même oublié son prénom carrément. Bah, bof, bro, qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi la mettre dans une share list de main characters ? Est-ce qu'elle est si main que ça ou est-ce que j'ai oublié ? Je ne sais pas. Mon frère de Vankarma, pourquoi tu es là ? Encore une fois, toi aussi, pars dans les tréfonds des abysses. Personne ne t'aime. Je suppose que c'est Maya. Maya dans Les Bébous. Elle est marrante avec ses hamburgers. Et si, là, ce design-là, je ne crois pas que je l'ai encore vu. En fait, je n'ai pas encore vu Maya V.A. dans les jeux. Mais une très bonne compère, enfin, comment on dit ? Les gens qui accompagnent, là. Elle est au top du top. Vive Maya V.A. Play. Lui, bof, parce qu'il est un peu marrant, quand même. Sa personnalité de sous-merde me fait rire. Mais oui, c'est bof, en fait. Tu n'auras pas au-delà, car tu n'es pas un personnage principal. Je ne sais pas pourquoi tu es dans cette share list. Attends-le. La boulette, j'ai gênante. Ce n'est pas Maya du tout, en fait. Je me disais bien que c'était bizarre. C'est la sœur d'Emma, de la Raou, je ne sais pas quoi. Mais toi, tu es dans pourquoi ? Non, bof, parce que quand même. Et Mia, en fait, c'est Mia, maintenant que je la vois, c'est bon, je l'aime bien. Je me disais bien que c'était bizarre. Ce n'était pas le chara-design habituel. La honte, la honte, la honte, la honte. Mais tu n'as pas la honte. Désolée. Ensuite, cette brave dame dans l'affaire de la Oujua. Enfin, je ne sais où c'est. Je ne sais pas où la mettre. Je vais mettre dans bof, parce que je t'aime bien. Ce serait totalement abusé pour cette brave dame. Mais bof, c'est un peu vilain, tu vois. Je vais la mettre au-dessus des bofs, parce qu'elle est quand même badass. Tu vois, c'est une bad bitch. Elle, je jure que je ne sais pas c'est qui. Pourtant, on dirait que je suis censée savoir, mais je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas qui t'es non plus. Toi, t'es boulé. Ben, boulé, c'est bof, en fait. T'as bof à avoir une cave ici, sous cette mèche qui est fausse. Ben, on ne t'aime pas. Surtout que, dans le jeu, là, que je vous dis, le 5 d'Apollo 6, il est absolument super sale. Il se prend pour le roi. Mais tu es le roi des merdes, en fait. Ensuite, on a Pearl. Pearl, je vais la mettre dans Je t'aime bien. Là, encore une fois, c'est un chara-design que je n'ai pas encore vu, parce qu'elle est vieille. Donc, je ne sais pas si je vais plus l'apprécier ou quoi. Pourquoi elle a des bords blancs ? En fait, c'est les persos de l'Apollo 7, ils ont des bords blancs. Slay. Mais du coup, ouais, Pearl, vu qu'elle c'était une gamine, je ne pouvais pas plus l'aimer que ça. Mais bon, on verra bien comment son personnage évolue. Phoenix, est-ce que j'ai besoin de dire que c'est un goat total ? Dans tous ses eras, genre, les rats, fini, les rats, Phoenix Wright, les rats, Daddy Phoenix, les rats, je suis vieux, j'ai une mèche, regardez, je redeviens avocat. Un pur banger. Il est là, en fait, il en impose. C'est lui, l'avocat de la défense ultime, le vrai. Apollo 6 n'a qu'à aller se rhabiller, parce que, mais je sais, c'est le chien qu'on voit dans une affaire. Pourquoi t'es là ? J'aime pas les chiens, je préfère les poules, littéralement. Alors lui, je sais pas c'est qui. Je sais que c'est visiblement un procureur de Apollo 6, je ne l'ai pas encore vu, je sais pas ce qu'il fait là. Bon, je l'imite, pourquoi t'es là ? Parce que je le connais pas. Même s'il m'a l'air bien stylé, bien Dark Sasuke. Mais je pense qu'il est un peu cringe, mais c'est pas grave. Vérité. Vérité, c'est un bébou. En fait, au début, j'aimais pas, quand j'avais regardé les jeux par moi-même. Mais avec Antoine Daniel, j'ai fini par l'apprécier, je l'avoue. Genre, elle est marrante, elle est sympa. Je l'ai pas encore vue vieille, si, je crois que je l'ai vue vieille, tout à fait, mais j'ai vue un tout petit peu. Du coup, bah écoutez, je pense qu'elle est au même niveau que Maya, dans mon cœur, c'est-à-dire que je les aime vraiment bien toutes les deux. Et elle est très stylée, et elle a un petit background aussi très important, on adore. Et quelle est ma surprise quand j'ai découvert qu'en fait, elle n'avait pas les cheveux courts, mais elle les avait attachés dans le dos. Et ça, les amis, ça, c'était le choc. Virgile Grimoire. Bon, je t'aime bien. Hop là. Rien à dire de plus, hein, voilà. Il est un peu charismatique quand même. Mais est-ce que le perso est vraiment main ? Oui. Un peu. Mais bon. Flavie est chouette. C'est elle, hein, ouais ? Je t'aime bien. Elle est rigolote. C'est un peu, encore une fois, une naissance de AC Terny, tu vois. C'est elle, c'est Flavie. C'est la vieille pille. Et Zachary Grimoire, je t'aime bien aussi, aux côtés de Tom Rowe. J'arrive pas à le mettre, tout simplement. Oui, voilà. J'ai un peu tous les deux la même vibe. Et c'est vrai que sa fin est assez tragique quand même à lui. Malheureusement, c'est ainsi. Donc, voilà pour ma petite cheer list. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais quand même réorganiser le pourquoi t'es là avec les gens que je connais, les gens que je connais pas. Voilà. Donc, les premiers, juste au chien. Ça, je sens les gens que je connais et que je n'aime pas délibérément de mon plein gré. On va repasser en face cam, full cam, tout ça. Du coup, je reviens là. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos personnages préférés de Ace Attorney si on a des goûts en commun ou des goûts totalement divergents. Même si j'espère bien que vos GOAT sont aussi les miens. Ça, si vous mettez Dictective en dessous de GOAT, qui êtes-vous, qui êtes-vous ? Et n'hésitez pas non plus à me partager vos petites choses que vous avez envie sur Ace Attorney. Genre, quelle est votre affaire préférée ? Pourquoi est-ce la troisième, enfin la dernière du troisième jeu ? Et moi, je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, likez, abonnez-vous, etc. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501